En combat pour les filles, pour l'équipe de France, mais là c'est Emile Pavlov qui va défier le champion olympique en titre, Steven Dacosta. C'est maintenant, j'espère que vous êtes très nombreux sur l'application France TV Sport ou bien sur France.tv pour vivre ce moment génial de sport avec nous. On vous racontera tout évidemment ce soir dans tout le sport et on reviendra sur cette finale dans le stade de dimanche. Mais en attendant c'est le grand direct sur l'offre numérique de France Télévisions avec Steven Dacosta suivi par Olivier Baudry, notre champion olympique. C'était le 5 août dernier, champion du monde en titre en 2018 et la petite gifle pour se motiver. C'est parti, champion du monde en 2018 en Espagne à Madrid, on y était déjà agile. Champion olympique le 5 août, on était là, on a commenté sa finale et là on a l'honneur et le plaisir de commenter. Cette nouvelle finale mondiale face à Emile Pavlov, macédonien, 29 ans. Il a été champion d'Europe en 2018 à Novissat, c'était en moins de 60 kg. Ce n'est pas un hasard, il est monté de catégorie mais attention à ce petit gabarit là parce que c'est déjà un moins de 60 qui avait donné du fil à retordre. Aussi bien en demi-finale qu'en finale des derniers Jeux Olympiques, c'est un combattant dont il faut se méfier. Steven n'aura pas un combat facile de fait, à moins qu'il survole comme il sait le faire. Mais on s'attend à avoir une confrontation digne de ce nom, digne d'une finale des championnats du monde. Allez c'est parti. Allez Steven. C'est parti. Trois minutes de combat pour aller chercher un deuxième titre de champion du monde pour notre Français en ceinture bleue face à Pavlov en ceinture rouge. Le Français au centre du tatami. Attention il s'accroche là Pavlov, voilà il s'écarte. Pavlov a montré des signes un peu de panique face aux attaques de Steven. Il ne faut pas qu'il se relâche Steven. C'est très bien, on dirait qu'il le craint. Et on s'observe beaucoup là en ce moment. Il l'attend en tout cas. Allez qui va prendre plutôt attentiste là pour l'instant le Macédonien. Attention, voilà. Allez Steven. Une minute de combat déjà de passé et absolument rien de marqué. Allez l'arbitre qui demande aux combattants d'y aller là, de lancer quelque chose. Un peu plus d'engagement et voilà il va stopper, il va mettre une pénalité au deux. Le Macédonien a décidé de ne pas être offensif, d'attendre pour Steven. Il va jouer sur les erreurs du Français. Il va l'attendre, il va remiser ce qu'on appelle, il va attendre qu'il attaque pour ensuite revenir. Allez Steven. Oui. Eh bien on est à mi-combat, on n'a pas vu grand chose encore pour l'instant. Gilles, ça va être un combat tactique j'ai l'impression. Mais il va y avoir du spectacle dans la deuxième partie de ce combat, croyez-moi. Voilà, il a lancé la jambe. Et ça passe pas. Toujours rien. Belle tentative de Steven, très belle. Il s'est accroché Pavlov et il a pris une deuxième pénalité. C'est toujours ça de pris pour le Français. Steven domaine mais il faut marquer des points. Pour l'instant on va dire qu'il a une meilleure possession de ballon si on était au foot. Mais pour l'instant ça fait encore. Allez les arbitres ! Eh oui le deux points, bien sûr ! Bien sûr ! Ce que je comprends pas c'est que tous les arbitres ne réagissent pas. Bah oui, il n'y a que deux arbitres sur quatre qui ont réagi pour donner deux points aux Français. Mais ça suffit pour lui permettre de mener dans cette finale deux points à zéro. Et maintenant il va falloir y aller pour Pavlov. Il va falloir se découvrir. Il n'y a plus le choix. Parce qu'il est mené deux points à zéro. Et il reste une grosse minute de combat pour aller chercher ce titre mondial pour le Macédonien. Je pense qu'il craint beaucoup Steven. C'est tant mieux. Bah tant mieux. On va pas s'en plaindre. Surtout que là pour l'instant c'est le scénario idéal. Oh oui le bel est agi derrière les trois points. Il est bon ! Il est bon ! Il est bon ! Il est 5 à zéro pour le Français. Oh là là que c'est bien parti. On va pas s'emballer mais quand même il nous fait s'enflammer là le Français. Il va viser le 8 à zéro. C'est sûr. Et à 8 à zéro on arrête le combat même si la fin du temps réglementaire n'est pas terminée. Et ça y est ! Oh oui ! Oh oui monsieur Da Costa ! 8 à zéro pour le Français. Et c'est la fin du combat. Alors qu'il reste encore 52 secondes. Il reste encore 52 secondes. Et il est double champion du monde. 8 à zéro. C'est un phénomène ! C'est mon seigneur Da Costa. Oh que c'était beau ! Magnifique Steven ! Bravo ! Bravo ! Il va nous le faire son habitué son petit salto. Regardez ! Il va nous le faire. 8 à zéro au final. Allez ! 1, 2, 3 ! C'est parti ! Bravo Steven ! Ouais magnifique. C'est magnifique. Incroyable. Bon allez je vais aller vite le faire en sonore parce qu'on a nos émissions. Je m'excuse un petit peu mon Gilles. Et on vous retrouve tout à l'heure pour la cérémonie évidemment. Bon allez je vais aller vite le faire en sonore.